Bonjour tout le monde, on est dimanche. Merci d'être là, si fidèle, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Et j'espère que nous allons passer un bon temps dans le Seigneur et étudier la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, de nous donner sa paix, sa joie. Dieu dit « Jamais je vais vous abandonner ». Et je vous rappelle que Dieu ne vous abandonnera jamais. N'oubliez pas d'aller sur le site MCIGC pour avoir toutes sortes d'activités, d'édifications que vous allez avoir. On vous propose des belles choses, on travaille très fort pour vous garder avec le Seigneur. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Par exemple, quand je pense à ce sujet-là, je pense que les enfants le veulent de leurs parents. La femme le cherche sur son mari. Le mari en a besoin de sa femme. Même les artistes font tout leur possible pour avoir ça, ce que vous avez. Les compagnies dépensent des millions pour avoir ce dont je parle aujourd'hui. Il faut vous poser la question « Mais qu'est-ce que je peux avoir que les compagnies demandent et tout le monde veut de moi, mes enfants le veulent, mon mari ou ma femme le veut, qu'est-ce que ça peut bien être ? » Pourquoi des gens dépenseraient des millions pour ça ? Le mot c'est « attention ». Ton attention. Ce que j'ai aujourd'hui avec toi, l'attention. Et tu vois pourquoi on va rentrer dans les détails de ces choses-là. L'attention, ce que la définition de l'attention, ce serait comme une concentration mentale, ou encore de la prévenance, une écoute active. Je suis sûr que j'avais déjà parlé avec des personnes, vous parlez avec eux autres, et ils pensent à d'autres choses, ils regardent d'ailleurs et tout, et vous savez que même si vous avez parlé, vous n'avez pas eu leur attention, qu'est-ce que ça vous a dit ? Ils n'ont rien compris. Ou quelqu'un même vous a parlé, ça vous est arrivé, il vous a parlé, et soudainement, vous aviez des choses à faire, vous étiez préoccupés, et par conséquent, vous n'avez pas écouté vraiment, vous le faites répéter. Qu'est-ce que tu as dit ? Pourquoi il n'avait pas votre attention ? Pourquoi c'est si important ? Écoutez-moi bien attentivement. Ce qui a ton attention devient ta réalité, ta réalité. Ce qui a ton attention devient ta réalité. Ce qui a ton attention, c'est-à-dire que tu es conscient des choses qui existent, tu deviens conscient. Ton attention, c'est la conscience de quelque chose. Par exemple, si un événement a ton attention, tu deviens conscient de cet événement. Si une personne a ton attention, tu deviens conscient de cette personne. Donc, l'attention, c'est aussi, je dis, la réalité. La réalité, c'est la conscience de... Est-ce qu'on va me suivre encore ? Ok, on va aller un peu plus loin. Ton attention devient par conséquent ta priorité. Elle remplit ta pensée. Tu penses à ça, c'est ta réalité. Ton attention influence ta direction. Elle précède toujours l'action. Ce qui a ton attention précède l'action que tu vas faire. Ce qui a ton attention, pourquoi c'est important ? Ce qui a ton attention a aussi accès à toi. Accès à ton cœur. Accès à ta vie. L'attention des autres pour toi. Écoute bien ceci. L'attention des autres pour toi, c'est comme un miroir où ce que les autres t'aident à identifier où tu es et qui tu es. C'est pour cela que la solitude ou l'isolement est une punition. Ça te prive de l'écho, du reflet des autres qui t'identifie, qui t'aide à sentir que tu es vivant. Est-ce que tu as bien saisi ce que je suis en train de dire ? Alors, c'est pour ça que... Ignorer la personne, c'est refuser son existence dans ta vie. Quand tu ignores quelqu'un, c'est que tu refuses son existence dans ta vie. Le contraire de l'amour, les gens pensent que c'est la haine, mais la réalité, ce contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Parce que l'indifférence, c'est une coupure. Il n'y a plus de lien. Alors, non seulement les gens veulent ton attention, mais Satan veut ton attention. Et... Parce qu'avec ton attention, il peut manipuler et tourner ton attention vers la tentation. Donc, il fait des choses qui attirent ton attention pour créer la convoitise. Mais s'il n'a pas ton attention, il ne peut pas faire à rien. Il y a deux choses qu'il veut t'éloigner d'eux. La première, c'est la présence de Dieu. Parce que si tu serais toujours conscient de la présence de Dieu, tu ne pêcherais pas. Mais il te distrait pour perdre la présence de Dieu. Et aussi, la pensée de la parole de Dieu. C'est comme une séduction. qui te fait oublier les choses qui te sont importantes dans la vie. C'est pour ça qu'après, il y a du regret, la repentance. Dieu a besoin donc de ton attention aussi. Pour que tu sois disponible à Dieu, il doit avoir ton attention. Rappelez-vous l'histoire d'Abaram, par exemple. Dans Genèse 22, verset 13, quand vous lisez, Abraham s'en allait offrir son fils. Et Dieu a pourvu pour un bélier dans le buisson. Je veux que vous portiez attention dans le buisson. Parce qu'on va retrouver cette image de rédemption dans le buisson. C'est-à-dire qu'il y avait un bélier qui était là et Dieu avait pourvu le bélier pour remplacer le sacrifice de son fils. C'est naturellement une image de Jésus qui nous remplace, qui paye pour nos péchés, qui meurt à notre place. Cette image est là. Mais aussi, je vais vous emmener dans l'histoire de Moïse. Moïse, de la même façon, dans Exode 3, la Bible dit Moïse qui faisait perdre le troupeau de Gétro, il est occupé, tout ça. Et l'ange de l'Éternel lui apparaît dans un feu, dans un buisson. Et ce qui était intéressant, vous regardez, la Bible dit le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Regardez bien. Dieu cherche à avoir l'attention. Moïse, il faut que je te parle, il faut que je te parle. Mais Moïse est occupé, je suis en train de faire des choses, je suis en train de travailler. Comme nous, souvent, on est très occupé, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas le temps d'écouter à Dieu, on n'a pas le temps. Puis on passe à côté. Mais écoutez, Moïse dit, voyez-vous, la première place, Moïse regarda. La Bible dit, Moïse regarda, au verset 2. Moïse regarda. Mais après, il a vu le buisson en feu et qu'il ne le consumait pas. Et regardez, quand Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Voyez-vous, là, Dieu avait son attention. En premier, il fallait juste regarder. Après ça, il dit, je veux aller voir, c'est quoi, je veux juste savoir, c'est quoi. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit, il voulait savoir pourquoi le buisson ne se consommait pas. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Est-ce que vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour avoir votre attention? Parce qu'il sait que s'il n'a pas votre attention, il ne peut pas rien faire avec vous. Aujourd'hui encore, Dieu cherche à avoir ton attention pour être capable de te guider. Mais des fois, on peut être tellement occupé qu'on passe à côté. Ton attention, c'est ta réalité. Dans Matthieu 24, la Bible nous parle aussi qu'elle dit ceci, au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination, la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les Luiessins, « Ce que celui qui lit fasse attention. » Pourquoi? Parce que si tu lis, puis tu ne fais pas attention, tu ne retiens pas, tu n'utilises pas, ça fonctionne pas. Donc, toi aussi, tu as besoin de l'attention de Dieu. Parce que tu peux faire beaucoup de choses, mais si tu n'as pas son attention, tu ne peux pas recevoir la bénédiction. Dans l'Epsomme 66, verset 19, la Bible nous montre les choses, il dit ceci, « Ta prière a-t-il l'attention de Dieu? » Il dit, « Sois attentif à mes prières. » Parce que Dieu n'écoute pas toutes les prières. Il peut les entendre, mais il ne les écoute pas. Pourquoi? Parce que la prière efficace doit être mêlée avec la foi. Sans la foi, dans la prière, c'est une parole vaine. Donc. Et, je vous donne des exemples. Cinq choses qui attirent l'attention de Dieu. Vous voulez attirer l'attention de Dieu? Vous voulez que Dieu réponde? Écoutez. La première, c'est la prière fervente, que je vais vous mentionner. C'est écrit dans Jacques, la prière fervente du juste. Elle attire l'attention de Dieu, et Dieu répond à cette prière. Elle est fervente, elle est dans la foi, la prière de la foi. La deuxième, c'est un acte de foi. Ça l'attire l'attention de Dieu. Lorsqu'Abraham a agi par la foi, il a eu l'attention de Dieu. La troisième, l'acte de générosité. Rappelez-vous, la femme qui a donné ses derniers sous, un acte de générosité, a-t-il l'attention de Dieu? Il y a aussi un acte d'amour, a-t-il l'attention de Dieu? Rappelez-vous, lorsque la fidélité d'Étienne, il est en train de se faire lapider, la Bible du Jésus se leva. Parce qu'il voyait un de ses enfants fidèles qui passait à une difficulté. Quand Jésus voit ça, il se lève, il agit. Un autre que je vais vous donner, c'est le cœur contré. Un cœur contré, repentant. Ça attire l'attention de Dieu. Parce qu'il va y avoir un changement dans ce cœur. J'espère que vous avez compris des choses aujourd'hui. Est-ce qu'on va un peu plus loin ensemble? On va un peu plus loin. La deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de connexion. Vous avez compris ça. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de connexion. Les personnes n'écoutent pas. Donc, les mots que vous puissiez retenir, c'est attention, connexion, transmission et réaction. Je recommence. Attention, connexion, transmission, connexion. Pas d'attention, pas de connexion. Sûrement, vous vous êtes rendu compte de ça. Parce que ton attention crée une connexion. La connexion, ça veut dire que tu rentres en contact avec les gens, la situation, un événement. Au début, Dieu avait créé l'homme en connexion avec lui. Et parce qu'il était en connexion, il lui transmettait tout de lui-même. Mais lorsque l'homme s'est séparé, lorsque il a brisé la connexion, parce quoi? Parce que Satan a eu son attention et son attention l'a dévié de Dieu. Alors, au début de la vie, tu es le résultat de tes premières connexions. C'est-à-dire que tes parents, tes professeurs, tes amis, tes expériences de victoire et de défaite créent qui tu es. Mais dans ta vie, tu réalises très vite qu'il y a des connexions négatives et des connexions positives et tu dois te discerner entre ce qui t'approche de Dieu et ce qui t'éloigne de Dieu. Ce qui te fait grandir et ce qui te complexe. Donc, certaines connexions laissent des blessures sur ta vie. Certaines blessures te réveillent aux croyances négatives que tu as de toi-même. Quelquefois, ça prend une blessure pour s'arrêter. Je vous dis, pourquoi? Et là, on voit qu'on a une mauvaise perception de soi-même et de nos possibilités qui nous empêchent d'aller de l'avant. Il y a des gens qui sont toujours en train de nous abaisser. Tu n'as pas, tu n'es pas capable, tu n'auras pas ça. Ta connexion détermine deux choses. La ressource que tu vas avoir et l'influence que tu vas avoir. La ressource parce que ta connexion, par exemple, si tu es connecté avec Dieu, il est ta ressource. Tout ce que tu connectes avec devient une ressource. Mais aussi, ce que tu connectes avec, tu deviens une influence. Avec qui tu connectes devient une influence. Et ça va influencer quoi? Ça va influencer ton présent, ton futur et même ton éternité. Mais il y a des niveaux dans la connexion. Il y a la connexion humaine qui est très importante. Mais il y en a aussi la connexion divine. Et le thème cette année est la connexion divine donc il fallait que j'en parle encore. Connexion spirituelle peut faire tout ce que la connexion naturelle ne peut pas faire. La connexion naturelle peut vous aider. Vous pouvez avoir la faveur des hommes mais la faveur de Dieu tant qu'on mieux. Alors rappelez-vous de l'histoire de la femme avec une perte de sang par exemple qui avait pendant 12 ans qui avait perdu tous ses biens qui a souffert beaucoup. La Bible dit elle a touché le vêtement de Jésus. Les apôtres ont fait l'objection et ont dit mais plus de gens te touchent non mais elle a connecté avec. Et comment? Parce qu'elle l'a connecté avec sa foi. Attendez-moi bien. Tout le monde touche à Jésus. Les gens parlent de Jésus mais tu ne peux rien savoir de Jésus tant que tu ne connectes pas avec ta foi. Tant que tu ne mets pas ta foi en lui tu ne reçois rien de lui. Tant que tu ne mets pas ta foi en lui tu ne reçois rien de lui. La connexion avec Dieu se fait par la foi en Jésus-Christ. Donc la connexion avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Ton attention crée la connexion mais la connexion permet quoi? La transmission. Une fois que tu es connecté une fois que le fil les fils sont ensemble il peut avoir maintenant il s'écoule quelque chose. Donc qui dit connexion dit transmission échange peut se faire. Tu es le résultat de ta connexion. Par exemple Hydro-Québec ici des milliers de watts partent chaque jour mais ce qui rentre dans ma maison c'est seulement ce qui est connecté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a une infinie puissance mais c'est seulement ce que tu crois qui rentre dans ta vie. Mais ceux qui sont séparés de Dieu naturellement se posent la question où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Mais tu n'es pas connecté. Tu n'es pas connecté à Dieu. Tu connais le nom de Dieu peut-être tu dis je crois en Dieu mais tu n'es pas connecté avec parce que connecté avec ça passe par Jésus Jésus est chemin. Je vais continuer et je vous donne encore plus de choses en y va. Ce qui a ton attention crée une connexion. La connexion permet la transmission la transmission provoque une réaction. Maintenant on va rentrer dans la réaction. Tu peux accepter ou pas accepter une fois que la transmission est faite ça prend toujours il y a pas quelqu'un qui donne mais ça prend quelqu'un qui reçoit Dieu a beau donner son amour Dieu a beau donner sa force Dieu a beau donner sa grâce mais s'il n'y a personne qui reçoit il n'y a pas de transmission qui est faite. Je ne connais pas ton histoire. Beaucoup de gens me disent mais je ne connais pas l'histoire de chaque personne. Mais si tu veux changer il va falloir que tu laisses l'ordinaire il va falloir que tu laisses des choses en arrière. Si ton histoire et ta misère ont tendance à te suivre partout où tu es ce que tu fais tu as toujours les mêmes histoires qui reviennent alors le message est pour toi. Si tu as besoin par exemple de guérison de ton passé il y a des blessures qui laissent des cicatrices à l'intérieur de nous on a parlé déjà. Mais la cicatrice rappelle souvent une blessure qu'on a eue. Ça te rappelle des choses du passé mais ça peut aussi être un témoignage de ta foi et ton courage parce que tu es encore là malgré les cicatrices. ta cicatrice est une déclaration que rien peut t'arrêter que malgré que tu as vécu ces choses-là tu es encore présent là tu es encore ici avec moi. Donc c'est oui c'est un souvenir mais aussi c'est une déclaration. Tu ne passeras pas cette vie sans cicatrice oublie ça tu vas te blesser tout le monde est blessé. Malgré les cicatrices ça peut être un chapitre dans ta vie mais ce n'est pas la fin de ta vie ce n'est pas ton histoire. Si tu veux aller plus loin il faut faire une chose. Paul dit je fais une chose et je voudrais que tu fasses une chose. C'est drôle parce qu'il mentionne deux volets. Et les deux pourquoi est-ce qu'il dit une chose mais il mentionne deux volets parce que tu ne peux pas faire une sans l'autre. Il dit oubliant ce qui est en arrière me portant vers ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière laisse en arrière ce qui est en arrière amène-les pas dans ton présent et surtout pas dans ton futur. Penche-toi vers ce qui est en avant. Penche-toi vers ce qui est en avant. Changer de connexion négatif pour une pour une connexion divine. Alors il y a des connexions qui sont dans ta vie qui ne te profitent pas qui ne t'aident pas qui sont toujours en train de te détruire et t'abaisser. Tu peux aujourd'hui dire je prends la décision ces connexions-là ne m'aident pas. Je prends la connexion divine et Dieu va pouvoir me communiquer sa grâce. Parce que cette connexion divine détermine ce qui va entrer dans ta vie. Ton lieu-là, ton attention-là. La connexion divine te donne la paix, la joie, la guérison, la restauration, tout ce que l'être humain a besoin. Je ne parle pas de religion ici. Je vous parle d'une personne. Je vous parle de Jésus. Je vous parle de l'amour de Dieu pour vous. Laissez-moi vous lire quelques versets. Jésus est, si tu veux connecter avec Dieu, Jésus est le lien entre Dieu et toi. Il est la personne, le médiateur. Regardez ce que la Bible a dit. Dans Jean 14, 5, il dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis ça. Tu cherches le chemin, Jésus dit, c'est moi. Il ne te présente pas une philosophie, il ne te présente pas une religion, il te présente une personne. Il dit, nous ne vions pas que par moi. Il est le seul médiateur à pointer de Dieu. Laissez-moi vous lire quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas qui est écrit dans la Bible. 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Je ne sais pas qui vous avez prié avant, je ne sais pas, mais je vous dis ce que la Bible dit, un médiateur. Et elle le nomme ici pour ne pas que vous ayez d'erreur, l'homme, Jésus-Christ, homme, qui a été donné en rançon pour tous. C'est clair. Quelquefois, ton futur n'a pas de place à entrer dans ta vie parce que ta vie est remplie de ton histoire, tes histoires passées. Tu es tellement rempli de tes histoires passées que Dieu veut créer une nouvelle histoire de ta vie, mais tu ne peux pas créer une nouvelle histoire parce que tu es trop rempli des anciennes histoires. Il n'y a pas de place. Aujourd'hui, je te dis, fais de la place pour une nouvelle histoire. Fais de la place pour une nouvelle histoire de ta vie. Une nouvelle connexion. Et laisse-moi te lire le verset ici qui parle, c'est un des versets que j'aime le plus dans la Bible. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus. Il devient une nouvelle créature, une nouvelle création, les choses anciennes. Son pensée, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est un nouveau commencement, un nouveau chapitre qui commence de ta vie, mais différent, qui va changer ton histoire. Et tout cela vient de Dieu qui vous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde, toi, avec lui-même et n'imputant pas leur offense, tes offenses à toi, il a mis en nous la parole de réconciliation. Aujourd'hui, je suis en train de parler de réconciliation. Nous faisons donc fonction d'emparceur pour Christ comme si Dieu exhortait par moi aujourd'hui. Vous soubliez en nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point péché, il l'a fait devenir péché en fait que vous deveniez justice de Dieu. attention, connexion, transmission, réaction. Quelle est ta réaction? Entends-tu le message? Dieu essaie d'avoir ton attention aujourd'hui pour te communiquer sa grâce, sa joie, sa paix, sa victoire. Peut-être une vie remplie de soucis, de troubles, mais tu veux la paix, mais tu es à la bonne place aujourd'hui. Peut-être que ta vie est ordinaire, mais Dieu veut en faire une vie extraordinaire. prends ta vie ordinaire et mets de l'extra, ta vie va devenir extraordinaire. Cet extra, c'est Jésus qui rentre dans ta vie et la rend exceptionnelle. Et moi, je crois que tu es appelé à faire une vie exceptionnelle. Tu veux changer ton histoire, mais rien ne change jusqu'à ce que tu réalises que tu es le co-auteur de ton histoire. Entends-moi bien. Tu es le co-auteur avec Dieu qui écrit une nouvelle histoire. Oh, je parle de quelqu'un aujourd'hui, j'espère que tu comprends mon message. Peut-être que c'est la première fois que tu m'entends, mais je te le dis, tu es le co-auteur de ton histoire. Dieu t'a donné le pouvoir du choix. Il veut porter ton attention sur la parole de Dieu connectée avec toi par la foi. Aujourd'hui, tu es en train d'écrire l'histoire. Écrire des nouvelles pages remplies de courage et de foi. C'est facile d'être ordinaire. La grande majorité des gens sont ordinaires. Ils périssent, s'en vont, font comme les autres, ne font rien d'extraordinaire. Mais Jésus, c'est la nouvelle version de toi-même. Avec Jésus, c'est une nouvelle version de toi-même. Joui, paix, vis-toi, Dieu a préparé ça pour toi. Aujourd'hui, tu réalises qu'avec l'attention, la connexion, transmission, réaction, il veut te faire comprendre qu'avant, tu étais une victime dans ton histoire, victime dans ta vie. Mais aujourd'hui, il te fait réaliser que tu es le co-auteur de ton histoire avec Dieu. Qu'est-ce que tu peux rêver que Dieu va faire avec toi? Par la grâce de Dieu, ces choses-là vont se réaliser. Qui es-tu? Ton extraordinaire vie attend de naître en toi. Elle veut naître. Cette nouvelle vie veut commencer en toi. Tu dois connecter avec Jésus et recevoir. « Je veux prier avec toi. » Fais cette prière. Prends cette occasion pendant que Dieu a ton attention. Dis-lui, « Seigneur Jésus, simplement, avec ton cœur, entre dans mon cœur. Aide-moi à être le co-auteur de ma nouvelle vie. Aide-moi à voir toi. Sois le Seigneur de ma vie. Sauve-moi maintenant. Père de moi. Je recommence à neuf avec toi. Dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, Dieu a entendu cette prière. Je t'ai dit, un cœur contré, Dieu, porte attention. Pour les croyants, j'aimerais vous dire simplement, tu dois connaître quelquefois les limites de ta chair pour rentrer dans l'Esprit de Dieu. parce que la croissance, c'est toujours après la limite. Alors, Dieu veut te faire grandir parce que tu es en train de vivre. Et aujourd'hui, j'ai ton attention. Applique ces lois-là dans ta vie. Dieu travaille en toi beaucoup plus que tu travailles pour lui. Aujourd'hui, je te dis, renouvelle ta connexion. Vérifie avec Dieu si les fils sont bien connectés ensemble en prière, en foi. et cite la réaction appropriée à la parole de Dieu. Sois rafraîchis aujourd'hui par la gloire de Dieu et dans l'amour de Dieu. Je vous aime. Merci d'être là avec nous. Soyez attentifs. Quel message sur l'importance de l'attention. J'espère que vous avez pris des notes pour vraiment mettre ça en application cette semaine. Mais premièrement, j'aimerais prendre le temps de dire félicitations à toute personne qui ont dit oui à Jésus pour la première fois, qui ont fait cette prière pour la première fois, ou même pour les personnes qui ont fait plusieurs années, mais que maintenant, vous allez dire, c'est la décision que je prends de dire oui à Jésus. C'est un nouveau départ. Et on va vous dire félicitations. Et on aimerait vous envoyer un cadeau de la part de l'Église pour marquer ce nouveau jour, ce nouveau commencement. Et c'est pour ça que sur le site de l'Église, il y a une section qui dit, je dis oui à Jésus. Quel est-tu remplissé le formulaire pour que notre équipe puisse vous envoyer ce cadeau de notre part pour marquer ce nouveau commencement? Et on va vous montrer une vidéo explicative de comment vous pouvez faire cela. Alors, portez attention à l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées puis à les soumettre. Ainsi, vous resterez connectés à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Et oui, on est déjà rendu à la fin de notre service. On a passé un bon temps ensemble. Je veux dire, le message de la part de notre pasteur sur l'importance de l'attention, n'est-ce pas, que c'était puissant. Et ce qu'on aimerait vous encourager à faire cette semaine, c'est de mettre ce message en application. Et comme vous savez, l'une des cinq choses que le pasteur a mentionné qui attire l'attention de Dieu, c'est la générosité. Et ce qu'on vous encouragerait à faire cette semaine, c'est de faire un acte de générosité et de nous le partager sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse partager aux autres comment nous mettons en application le message de la part de notre pasteur cette semaine. Alors n'hésitez pas dans les réseaux sociaux de partager vos actes de générosité pour qu'on puisse partager la bonne nouvelle et mettre en application un segment qu'on a reçu. Et maintenant, nous allons terminer avec une dernière chanson de louange et d'adoration. Et je vous aime, on vous aime, restons connectés cette semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde!